Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration, donc si une demande qui m'a été faite. Donc pour cela je vais aller dans fichiers nouveaux. On va importer donc notre modèle, fichier, importer, il sera téléchargé en bas de la vidéo, ouvrir, incorporer. Je vais tout de suite faire apparaître la fenêtre objet comme d'habitude pour voir un petit peu comment InScape structure les différents éléments. Donc là on a un calque 1, dans ce calque 1 on a incorporé donc notre image importée. On va renommer ce calque 1, on va l'appeler modèle. J'appuie sur entrer pour valider. Je vais diminuer l'opacité de ce modèle à 50%. Je tape 50%, je valide. Je verrouille ce calque, je clique ici sur le petit plus. Alors moi j'ai un petit bug mais là j'ai un plus et puis là j'ai un moins. Donc le plus permet d'ajouter un calque que je vais appeler ilus. Voilà je valide. Donc pensez à avoir bien ici le calque ilus sélectionné pour pouvoir donc travailler dessus. Donc pour zoomer on peut cliquer sur la molette de la souris. Également on a les touches plus et moins du clavier pour zoomer et dézoomer. Et pour se déplacer dans notre document, je clique sur la molette, je reste appuyé et je déplace. Donc ceci étant dit, on va faire la petite oreille ici. Donc je sélectionne l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique. Je mets à peu près à cet endroit là. Je clique, je glisse. Voilà pour réaliser un premier cercle. Je vais supprimer le fond. Je vais réduire la taille du contour. Donc clic droit, on va mettre à 1. Ou alors on peut se mettre ici vous voyez. Et puis avec la molette on fait glisser. Donc là voilà j'ai réduit. Allez 0,1 ça ira très bien. Donc je zoom en cliquant sur la molette. Je sélectionne l'outil sélectionner transformer les objets. Le raccourci on voit que c'est S mais c'est également F1. Moi j'aime bien utiliser F1. C'est un vieux raccourci. Voilà. Je positionne donc correctement ce premier cercle. Je le duplique. Alors pour dupliquer CTRL D ou on clique là dessus. Voilà. Je vais réduire ici la taille. J'en profite pour appuyer sur la touche SHIFT pour que le cercle se réduise par rapport à son centre. Enfin l'ellipse comme ceci. Je fais la même chose ici. Je clique sur la petite flèche en appuyant sur SHIFT. Ce qui me permet de faire mon auréole. Et on va utiliser ici. Donc on va sélectionner les deux objets. Alors deux possibilités. Soit on fait un rectangle de sélection. Soit on clique sur un premier objet. On appuie sur SHIFT et on peut additionner comme ça le deuxième. On a bien les deux objets sélectionnés qui sont là. On voit ici. Et on va dans CHEMIN et on va faire EXCLUSION. Et maintenant si on met une petite couleur. On va mettre la même couleur. Alors avec la pipette. Je clique sur la pipette et je récupère la couleur qui est là. Voilà. Par contre étant donné que j'ai mon modèle à 50%. Le fond a récupéré la couleur avec une opacité à 50%. Donc on va double cliquer sur la petite couleur qui est là. Je double clique. Ce qui m'ouvre la fenêtre fond et contour. On voit ici l'opacité ou l'alpha à 50%. On se met ici et on clique. On glisse. Ce qui passe l'opacité à 100%. Voilà. Maintenant on peut augmenter le contour. Je vais mettre un contour à 1. Ça devrait être pas mal. Peut-être un 1,5. C'est peut-être mieux. Ou un 50. Ouais c'est pas mal. Allez on va dire que ça c'est bon. On va maintenant passer à la réalisation du petit cœur. Donc pour le petit cœur je vais sélectionner l'outil créer des courbes de béziers. Donc je clique dessus. Donc le raccourci c'est B. Mais c'est également F6. Alors c'est pas F6. C'est SHIFT F6. Donc là le raccourci le plus facile c'est B comme Béziers. Donc je clique ici. Je fais un deuxième point à cet endroit là. Puis un deuxième point en bas. Voilà. Je fais également un point ici et un point là. Donc ça fait une structure, une figure relativement simple avec 4 nœuds tout simplement. L'avantage d'avoir fait ça c'est que je me mets ici. Vous voyez j'ai une petite main qui apparaît. Je vais pouvoir cliquer glisser. Et comme ça venir modifier ma ligne. De façon en fait à obtenir très facilement un cœur. Voilà. Ici je me mets là. Je déplace. Je mets à cet endroit là. Je clique. Je glisse. Alors là il faut changer la nature du nœud pour éviter d'avoir une courbe qui ne soit pas jolie. Donc je sélectionne ce nœud. Puis je vais cliquer là-dessus. Pour rendre le nœud pas symétrique. Je vais le rendre doux ici. Voilà. Ce qui en fait a tendance à aligner les deux poignées. Je suis sûr que là j'ai une belle courbe. Donc je fais la même chose ici. Hop je déplace. Voilà. Alors on peut jouer également sur les poignées. Ça dépend. Donc là je sélectionne ce nœud. Soit on joue un peu sur les poignées. Mais le mieux c'est de cliquer là-dessus pour le rendre doux. Voilà. Maintenant on peut ajuster les poignées. De façon à respecter le plus possible le cœur qui est derrière. Donc là voilà c'est assez facile encore. Là ce qu'on va faire on va faire cette petite figure. Alors une petite astuce pour aller un peu plus vite et pour que ce soit éventuellement modifiable facilement. Moi ce que je vais utiliser c'est tout simplement l'outil courbe de baisier. Donc je vais faire une sorte de petit pic comme ceci. Voilà. Que je vais dupliquer. Donc on a vu que dupliquer on pouvait faire CTRL D. Comme ça maintenant j'ai deux objets. Alors je vais refaire apparaître la fenêtre objet. Donc j'ai un premier objet ici. Un deuxième là. Je vais décaler. Courber un petit peu dans ce sens là. Cet objet. Voilà. Et celui-là je vais le courber un petit peu dans l'autre sens. Voilà. Maintenant quand je sélectionne ces deux objets. Que je les combine. Chemin combiné. Donc CTRL K. Que j'ajoute. Interpoler les sous-chemins. Que j'augmente. On voit qu'il y a une transition. Donc c'est ce que je souhaite en fait. Avoir une petite transition. On va mettre une dizaine. On va ajouter un effet qui s'appelle courber. Donc je clique ici sur le petit plus. Je cherche courber. Voilà qui est là. Je clique ici. De façon à modifier. La courbe ici. Je viens de déplacer mes objets. Voilà. Hop. Je clique. Je glisse. Comme ceci. Alors je peux rajouter éventuellement un nœud ici. Je double clique. Vous voyez sur la ligne verte. C'est pas très visible. Mais là il y a une petite ligne verte. Si je double clique. Je rajoute un nœud. Que je peux maintenant venir déformer. Enfin déplacer pardon. Donc on voit que je n'ai pas mis assez d'objets. Donc je reclique sur Interpoler les sous-chemins. Puis j'augmente. Comme ça. On va dire que ce n'est pas trop mal. Peut-être encore 15. Maintenant je sélectionne courber. Je clique là-dessus. Je sélectionne un nœud. Alors ce nœud je vais le déplacer comme ceci. Hop. On va dire que ce n'est pas trop mal. Voilà. Donc maintenant on a cette petite partie avec les petites dents avec différentes hauteurs. Et puis avec une déformation qui est sympathique. On va maintenant réaliser ces deux objets. Là c'est tout simplement une ellipse. Voilà. Que je vais venir donc modifier en faisant une petite rotation. Donc avec l'outil sélectionner et transformer. Je clique sur mon objet. J'ai les flèches. Je clique sur la flèche. Et en appuyant sur CTRL j'ai un incrément de 15 en 15. Donc là en fait je fais une petite rotation de 45 degrés. Alors l'information est en bas ici. Vous regardez lorsque vous faites des petites rotations. On a l'information sur le degré de rotation. Donc là j'étais à 45. Alors vous voyez. Je vais aller un peu vite. Donc si je clique une autre fois sur cet objet. J'ai les flèches ici. Qui me permettent de redimensionnement. De redimensionner donc mon objet. Voilà. Donc je place correctement. Je duplique. CTRL D. Je vais le placer ici. Et puis j'appuie sur la flèche. En appuyant sur CTRL et sur SHIFT. De façon à ce que mon objet grandisse par rapport à son centre. Voilà. Donc là j'ai mes deux cercles. Je vais supprimer le fond. Et puis je vais mettre un contour. Un contour à 0.25. Ça devrait être pas mal. On s'occupera de mettre les couleurs après. Maintenant je vais faire donc ce petit objet là. Tout simplement avec l'outil courbe de béziers. Donc B. Je fais une première ligne ici. Une autre là. Et puis une dernière que je vais mettre là. J'appuie sur Entrée pour valider. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds ici. Alors le raccourci c'est N ou F2. Hop. Voilà. Donc comme tout à l'heure on sélectionne ce nœud. On le rende où ? En cliquant là dessus. On joue maintenant avec les poignées. On déplace le nœud. C'est pas mal. CTRL A. Ça permet de sélectionner tous les nœuds. Et puis éventuellement d'avoir les poignées qui sont affichées. Celui-là je vais le déplacer un peu. Voilà c'est pas trop mal. Je sélectionne l'outil courbe de béziers. Donc B. Je clique bien sur le nœud. Là vous voyez quand je suis bien dessus il devient rouge. Je clique. Je vais faire 1, 2, 3, 4 nœuds. Je viens refermer ma forme ici. Hop. Je vais sélectionner donc ici mon cœur. Je vais dupliquer cet objet. Vous voyez donc j'ai sélectionné. C'est le pass 1068. Je le duplique. CTRL D. Alors éventuellement pour dupliquer on peut faire un clic droit ici et puis faire dupliquer. Voilà. Donc mon objet vient se placer tout en haut. Le nouvel objet. Donc c'est un nouveau cœur. Je vais mettre une couleur pour que vous puissiez bien le voir. Je sélectionne cette forme que j'ai créée. Je vais le mettre en violet. Et je veux l'intersection entre ces deux formes. Donc pour cela j'appuie sur Shift. J'ai bien sélectionné les deux objets. Je vais dans le chemin. Je fais intersection. On voit que c'est CTRL petite étoile. Ce qui permet donc d'obtenir juste cette forme là. Je vais supprimer le fond. Voilà. On va pouvoir maintenant mettre le cœur en couleur. Donc ici on va mettre la couleur rouge. Voilà. Ici et ici je vais mettre une couleur blanche. Je vais supprimer le contour. Donc je clique sur la croix avec la molette. Là ce sera une couleur blanche avec une opacité à 50%. Donc ici je vais mettre 50%. J'appuie sur Entrée pour valider. Je n'oublie pas d'enlever le contour. Je clique sur la croix avec la molette. Voilà. Ici c'est déjà d'avoir la couleur noire sans contour. Voilà. C'est de sélectionner tous ces objets. Avec Shift. De les grouper CTRL G. Voilà. Donc je vais créer mon clone. Et maintenant mon clone va me permettre de faire une découpe. Donc je sélectionne mon clone. Je sélectionne mon groupe là que j'ai créé. En appuyant sur Shift. Voilà. J'ai sélectionné les deux. Je vais faire un clic droit et je vais faire une découpe. Voilà. Comme ça j'ai tous mes objets qui sont bien comme il faut. Je sélectionne encore mon cœur. Je vais le dupliquer cette fois-ci. Alors dupliquer c'est ici. Je vais supprimer le fond et augmenter le contour. Voilà. Je vais peut-être mettre par exemple à deux. Je veux avoir une petite pointe. Alors pour cela je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour. En cliquant là-dessus. Ou on peut double-cliquer sur la couleur. Comme on a vu. Ou le raccourci c'est CTRL SHIFT F. Ici on va choisir terminaison carré. On va mettre 8. Voilà. 8 c'est bon. Vous voyez donc on a obtenu une petite pointe. Donc on n'oublie pas d'enregistrer notre document. Fichier enregistré. On va l'appeler cœur. Enregistrer. On va maintenant voir comment réaliser l'aile. Pour cela je vais sélectionner l'outil courbe de béziers. Donc je clique dessus. Avant je peux éventuellement masquer ici le cœur et l'auréole. Voilà. Donc avec l'outil courbe de béziers on va faire un premier nœud ici. On va faire un deuxième à cet endroit là à peu près. Et puis à chaque endroit où vous voyez on a une petite pointe on va rajouter donc un nœud. Donc à chaque fois je clique. Voilà. Et je viens fermer ma forme en me mettant bien sur le nœud. Là vous voyez il devient rouge. Je clique et j'ai une forme fermée. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds. Je mets à cet endroit là. Je clique je glisse. Voilà pour faire les petites plumes tranquillement. Hop. Voilà je mets au milieu. Je clique je glisse. Voilà. Ici je déplace. Comme ceci. Alors je vais changer la nature du nœud. Je vais le rendre doux en cliquant là-dessus. Hop. Comme ceci. Alors si je fais CTRL A vous voyez j'ai les poignées qui apparaissent. Et on peut éventuellement venir retravailler les éléments avec les poignées. Comme ceci. Donc là j'ai changé la nature du nœud avec CTRL. Et en cliquant sur le nœud vous voyez je suis passé d'un losange à un petit carré. C'est à dire que j'ai changé la nature du nœud. Au lieu de passer par là. On peut tout simplement cliquer sur le nœud et on change sa nature. On va maintenant réaliser ces petites lignes là. Donc avec l'outil courbe de Bézier. Donc j'appuie sur B. Je fais donc un premier segment ici. Donc il n'y a que deux nœuds. J'appuie sur entrée pour valider. Je vais faire l'autre ici. J'appuie sur entrée pour valider. Par contre là ce que je vais faire je vais appuyer sur shift. De façon à additionner les autres segments dans ce même calque objet là. Vous voyez. Donc j'ai shift appuyé. J'appuie sur entrée. Et il n'y a pas de nouveau calque objet qui est créé. Tous ces objets là seront sur le même calque objet. Voilà. Je vais maintenant pouvoir les déplacer. Tac. Tac. Alors pourquoi j'ai fait ça ? En fait ça me permet d'appliquer maintenant un effet de chemin. Chemin. Effet de chemin. Voilà. Je clique sur le petit plus. Motif suivant chemin. Alors je vais aller un peu vite. Donc on a une petite zone de recherche. Si je tape motif suivant le chemin. Voilà c'est ce que je souhaite. Inescape me le sélectionne. Je clique dessus. Voilà le motif suivant un chemin est ajouté. Et maintenant il va falloir créer le motif. Alors le motif pour le créer. On sélectionne l'outil courbe de Bézier. On va tout simplement faire une petite flèche. Donc je clique pour faire un premier nœud. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Voilà. Je vais maintenant faire un nœud ici. Et je vais bien fermer ma forme. Voilà ça fait comme une petite flèche. Donc cette petite flèche je vais la copier. Donc c'est cette forme là que je vais venir coller à cet endroit là. Et vous voyez donc j'ai bien. Alors c'est dans le mauvais sens. J'ai bien une flèche. Et ce qui me permet d'avoir quelque chose de plus sympa. Donc avec l'outil courbe de Bézier. On va inverser le sens de ces différents segments. Donc pour cela je vais sélectionner ces nœuds. Et je vais dans le chemin. Et je fais inverser. Le raccourci c'est CTRL R. Il n'a pas écrit mais CTRL R. Il permet d'inverser le sens. Et comme ça c'est dans le bon sens. On va pouvoir mettre un fond noir. Et pas de contour. Donc on supprime le contour. En cliquant sur la croix avec la molette de la souris. Voilà. Et puis là on a un petit cercle blanc. Qui va nous permettre d'augmenter ou de diminuer la taille du motif. Voilà. Donc ça c'est fait. Et pour cet objet là. En fait je vais lui créer un motif particulier. Avec l'outil courbe de Bézier. Donc je vais faire un premier nœud. Un deuxième. Donc j'ai appuyé sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Et je vais fermer cette forme. Voilà. Donc on a une ligne. Sauf qu'on va pouvoir avec l'outil d'étiléneux. Venir créer notre petite forme ici. Et ici ce nœud on va le rendre symétrique. Voilà. Comme ceci. Voilà. C'est pas mal. Donc c'est cette forme là. Copier. On va venir coller sur cet effet chemin. Donc motif suivant un chemin. On va venir le coller ici. Alors toujours c'est mal orienté. Donc CTRL R. On inverse le sens. Du chemin fond noir. Pas de contour. On augmente un peu. Voilà. Ce qui permet d'avoir ici un arrondi. Et puis là une belle petite pointe. Voilà. Donc ça c'est fait. On n'oublie pas d'enregistrer CTRL S. Ici je vais peut-être augmenter l'épaisseur. Clic droit. Je vais peut-être passer à 0.75. 0.5. C'est pas mal. Donc là maintenant on va faire ces petites plumes. Alors toujours l'outil courbe de Bézier. Hop. Voilà. J'appuie sur Entrée pour valider. Outil d'étiléneux. F2 ou N. On déplace. Voilà. Ici. Notre segment. On se met au milieu de la ligne. Voilà. Pour faire notre petite plume. Voilà. CTRL A. On a les poignées. On peut maintenant s'amuser un petit peu plus. Pour affiner les formes. Éventuellement on peut double-cliquer. Vous voyez là si on a besoin d'un nouveau nœud. Pour éventuellement pouvoir juste affiner un peu plus. Pour éventuellement agrandir à cet endroit là. Donc là ce sera en fait un fond blanc. Le fond blanc de nos plumes. Et sans contour. Et on va venir dupliquer cet objet. Donc CTRL D. On fait un clic droit là-dessus. On fait dupliquer. Et cet objet va avoir essentiellement le contour. Donc je clique ici avec la molette pour avoir le contour. Mais pas de fond. On va venir ici briser. En cliquant là-dessus. On va appliquer un effet de chemin. C'est le même que tout à l'heure. Donc chemin, effet de chemin. Petit plus. C'est motif suivant un chemin. Voilà. Et là on va tout simplement appliquer un petit cercle. Donc on n'oublie pas de convertir le cercle en chemin. Je copie. Copier. Et je vais coller. Voilà. Donc je vais mettre un fond. Et je supprime le contour. On peut réduire comme ça. Alors ce qui permet, on a vu, d'avoir une petite pointe ici. Et puis quelque chose de plus arrondi à cet endroit-là. Voilà. Ce n'est pas trop mal. On va grouper ces deux objets. Donc avec le fond blanc et le contour noir. Grouper. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement les zones un petit peu ombrées. On va sélectionner, vous voyez cet objet. On va le dupliquer. CTRL D. On va lui mettre une couleur grise. Je sélectionne l'outil Éditer les nœuds. Je vais augmenter son épaisseur. Voilà. Je vais venir sélectionner tous ces nœuds puis les déplacer. Comme ceci. Et on va déplacer cet objet derrière. Tout simplement en cliquant là-dessus. De façon à ce qu'il soit derrière les lignes noires. Je fais la même chose pour cet objet-là. Je duplique. Je lui mets une couleur grise. Éditer les nœuds. Je vais le déplacer. Je vais peut-être agrandir un peu. Hop. On va le mettre derrière. Voilà. C'est pas mal. Et puis là, pour faire l'ombre grise, je vais sélectionner, vous voyez, avec l'outil Éditer les nœuds, ce qui permet de sélectionner directement ma forme avec mon fond blanc que je duplique. CTRL D. Par contre, il a été dupliqué dans mon groupe. Alors moi, ce que je veux, c'est le sortir de mon groupe. Donc je vais le couper. Et je vais le coller sur place. Édition collée sur place. Voilà. Je vais mettre donc la couleur grise à 20%. Par contre, je vais lui mettre un contour également. Donc je clique ici sur le contour gris. J'augmente l'épaisseur. Qui est le droit, je vais mettre à 2, par exemple. Et je vais le placer derrière. Tac, tac. Derrière toutes les formes. Là, je vais déplacer pour que ce soit derrière ma forme. Je vais peut-être venir ajouter un nœud ici. Voilà, c'est pas mal. Également, je vais rentrer ça à l'intérieur. Voilà. Donc on n'oublie pas ici de mettre une couleur blanche. Alors là, si on souhaite avoir vraiment des petites pointes partout, il existe un effet de chemin qui est assez intéressant à connaître. Alors chemin, effet de chemin. C'est contour fuselé. Je clique dessus. Et vous voyez, on a bien des belles petites pointes. Par contre, on perd le fond. Alors il faut dupliquer notre objet là. Donc comme tout à l'heure, avoir un objet pour le fond et un objet pour le contour. Donc je duplique mon objet. Et je supprime son effet de chemin. Et je mets une couleur blanche. Et puis je le place à arrière-plan. Je refais apparaître la fenêtre objet. Voilà. Donc là, j'ai un objet pour le contour avec les pointes. Et puis un objet avec la couleur blanche. On va maintenant pouvoir sélectionner tout notre objet là. Puis le grouper, CTRL-G. De façon à avoir donc L, une L. Voilà, je valide. Je vais pouvoir faire apparaître mon cœur et mon auréole. Je sélectionne mon objet. Je vais créer un clone. Hop. Je lui fais un petit retournement horizontal en cliquant là-dessus. Voilà. Je vais placer donc mon L derrière. Et puis celle-là aussi à l'arrière-plan. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.